Nous sommes Cléda et Petit-Pierre, et Coco et Yvan, un couple de plasticiens, metteurs en scène, performeurs. Nous faisons des spectacles, des œuvres pour les galeries, pour les théâtres, voilà. Donc vous dites des œuvres, ce sont des sculptures vivantes qui du coup interviennent dans des espaces, comme ici, des espaces sur la voie publique. Alors ça peut être effectivement dans l'espace urbain, mais ça peut être aussi sur scène, de façon plus traditionnelle, le spectacle sur scène, ou dans les galeries aussi, comme une sculpture. On parle des baigneurs, qui est cette pièce que vous présentez, ici dans le cadre du festival Les Giboulés. Comment sont-elles nées, ces deux sculptures ? Ces deux sculptures sont nées d'une commande d'un musée suisse, au bord du lac Clément, qui était une expo sur le bain, et ils nous ont commandé une œuvre. Et donc on leur a proposé cette performance sculpturale, à partir du thème des baigneurs, de Picasso allégé, et avec nous à l'intérieur. Et voilà, deux grosses poupées de tulle, qui se déambulent dans l'espace public, et dont l'activité principale est de scruter le soleil, et de bronzer sur leur serviette bleue comme la mer, en jouant avec un ballon jaune, comme le soleil. De monde réduit, une réduction du monde, dans lequel tout est imbriqué, nos deux corps, et puis le ciel, la mer, le soleil. Lorsque nous ne faisons pas des spectacles, nous travaillons tous les deux ensemble, qui est de faire des œuvres, souvent avec un territoire vraiment en dur, ce qu'on appelle les sculptures à activer, avec des territoires en dur, et nous qui sommes des couples à l'intérieur de ces sculptures, qui ont comme... et on a comme particularité de ne jamais avoir le visage à vue, ni du reste aucune parcelle de notre propre corps à vue. Voilà, et on a été de centons suisses autour d'un chalet couleur chocolat suisse, on a été de bonhomme de neige autour d'une décoration de bûche de Noël, une grosse feuille de houe, on a été de... yétis perdus sur un morceau de banquise, on a été, je ne sais pas quoi encore, des grosses poupées autour d'un cheval à bascule, enfin d'un jouet d'enfant brisé, voilà. Ou Adam et Ève aussi, qui attendent... Adam et Ève, oubliés au paradis aussi. Oubliés au paradis. Et là, c'est quasiment la seule pièce que l'on a où il y a juste du costume, entre guillemets, c'est-à-dire pas d'objet, pas de territoire autour duquel et à l'intérieur duquel on évolue, mais vraiment une pièce qui se développe dans l'espace public, voilà, en fonction des contraintes et des possibilités des lieux. C'est vrai que c'est une histoire à deux, essentiellement, et cette interaction avec les humains autour de nous, effectivement, on veille très très fort à cette mise à distance, notamment pour ne pas, surtout pas, aller sur le territoire de la mascotte et d'une familiarité qui pourrait, effectivement, faire perdre beaucoup d'étrangeté à notre petite relation et au petit balai qu'on déploie. C'est aussi un rapport au flux de l'espace urbain, au flux de la marche des gens qui sont autour de nous, parce que nous, nous sommes dans un rythme très ralenti et il faut qu'il y ait une sorte de plaisir comme ça, d'un rythme particulier qui est le nôtre et de tout ce qui se passe autour, des vélos qui passent, des véhicules, des vitesses différentes. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est une chorégraphie ? Oui. C'est de la danse, parce qu'effectivement, ce ralentissement à l'extrême des gestes, j'imagine que pour vous, endosser le personnage, c'est endosser ce rythme-là ? Oui, c'est quelque chose qu'on pratique assez souvent, en fait, quand c'est nous. En fait, c'est quelque chose qu'on a mis aussi en place. Nous, on a une grande familiarité avec le spectacle vivant, puisqu'on fait nous-mêmes des spectacles et des interprètes, du reste essentiellement, principalement des danseurs. Donc, on a ce rapport-là au corps, une sorte d'intimité à ça. Et d'un autre côté, nous, on n'est ni danseurs, ni comédiens, on n'a pas de savoir-faire physique particulier. Donc, c'est aussi un mode de résolution possible pour nous, cette lenteur qu'on a développée au fur et à mesure, qui n'est pas la lenteur du reste, qu'une lenteur relative, parce qu'il y a relativement peu d'immobilité, par exemple. On ne demande pas non plus une intention forcément très, très, très soutenue. C'est juste qu'on a, effectivement, comme le dit Coco, un rythme de vie et un rythme de pensée aussi, qui est décalé de l'agitation urbaine. Et c'est vrai, quand on fait les choses, plus que de penser à la lenteur, on veille à avoir très, très peu d'idées à la fois. Une seule idée, une idée après une idée. et on essaye à l'intérieur de nous-mêmes d'avoir des joies très simples. Une sorte de réduction des neurones auxquelles on est assez attaché, qui a à voir avec l'idiotie, comme en parle Jean-Yves Joannet. C'est quelque chose auquel on tient, de réduire au maximum les actions, de réduire aussi les relations entre nous, en quelque sorte pour les exacerber davantage et les rendre encore plus vivantes et encore plus intenses, finalement. Voilà, on les réduit et on essaye de les rendre plus intenses. Puis il y a aussi la nature, la contrainte même des costumes, dans le fait que nous voyons très mal, que toutes ces choses demandent à ce que chaque décision qu'on prend, chaque mouvement qu'on fait, doit être avant pesée, réfléchie, il faut faire un petit panorama visuel pour savoir si vraiment la décision de partir de ce côté-là est la bonne. Donc ça donne aussi ce tempo, aussi lié à la contrainte, une forte contrainte des costumes. Le fait qu'on voit très mal, la lenteur nous permet aussi, comme ça, de réfléchir avant de faire chaque chose. Ce qui veut dire qu'en fait, le déplacement n'est pas pensé à l'avance. Vous imaginez en fait un déplacement selon l'espace. Oui, toujours lié en réponse à l'espace qui nous est proposé. Et on a cette petite démarche, là on le vend toujours le talon de la deuxième pied, comme ça, cette petite démarche qui a son rythme interne et qu'on essaye de ne jamais modifier. Donc ce n'est pas parce que la distance est plus grande qu'on va accélérer le pas. Donc il faut aussi que nous, au fur et à mesure, quand on découvre un peu les espaces, aussi qu'on gère en quelque sorte cette chose-là. C'est-à-dire que si on décide de faire quelque chose, il faut qu'on évalue aussi le temps nécessaire pour y arriver, le temps pour se déployer, notamment les moments de rendez-vous entre nous. Voilà, tout ça est à la fois paisible et agité de l'intérieur. C'est une espèce de mélange, une sorte d'intensité. Et en même temps, c'est quand même très paisible. Parfois, on peut même se perdre. Visuellement, même si on est très près, des fois, il peut y avoir des moments comme ça où, avec le tulle devant les yeux, il se passe des choses compliquées. Alors on a des petites angoisses un peu invisibles pour les spectateurs, mais qui peuvent arriver. Ces deux personnages, c'est une machine à réduction, comme vous le disiez, et à amplification, c'est une protection du monde extérieur ou au contraire, c'est une façon d'y être encore plus sensible ? C'est vraiment les deux. Enfin, nous, de l'intérieur, c'est vraiment les deux à la fois. Parce que, par exemple, on devient extrêmement sensible au bruit, au vent. Donc, pour nous, à l'intérieur, c'est vraiment un effet d'amplificateur très net, vraiment très très net. Encore une fois, comme on essaye d'avoir relativement peu de choses à penser, de prendre son temps aussi de penser les actions, et du coup, on est à l'intérieur très disponible. On est disponible pour, encore une fois, entendre tout ce qui se passe, sentir, et puis disponible aussi à nos propres sensations. La chaleur, le vent qui passe dans le tulle, le soleil ou les gouttelettes de sueur qui nous empêchent de voir. Enfin, c'est à la fois notre propre vie organique et puis la vie de la cité autour, qui sont convoquées à l'intérieur de ces coupées en tulle. Par contre, les spectateurs, par contre, sont complètement, pour nous, invisibles. C'est-à-dire, c'est des masses colorées, mais on ne peut discerner absolument personne, ce qui nous arrange bien. Voilà. Ce qui déréalise un peu. Après, ce qui est amusant de l'intérieur, c'est que dès le moment où on garde, effectivement, les gens à distance, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas avoir d'interaction, on sait que la micro-interaction prend aussi, il est lisible, quoi. Simplement de tourner la tête, même s'il n'y a pas de visage, enfin, pas de regard, de tourner la tête vers quelqu'un, la personne se sent systématiquement, automatiquement regardée. Parce que, justement, cette petite interaction, on les dispense avec beaucoup de parcimonie, y compris si on va s'asseoir sur le banc à côté de quelqu'un, on le frotte un petit peu volontairement, on le pousse un petit peu. Évidemment, cette personne-là a une interaction directe avec nous, même si elle reste très, très minimale. Cette relation au monde à travers le prisme de l'art, c'est justement que ce monde, on arrive à l'habiter, poétiquement, comme disait Duncan, en se décalant, en regardant à travers, en mettant des filtres, parce que sinon, il serait trop dur, trop insaisissable, trop puissant, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je pense que les raisons de faire de l'art sont aussi différentes qu'il y a d'artistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude, je dirais qu'il y a une inquiétude partagée, qui peut être une inquiétude joyeuse aussi, c'est possible, ou qui peut être une immense angoisse métaphysique et dont certains ont péri, parce que c'était effectivement trop pénible de porter le monde. Ce n'est pas une nécessité pour faire de l'art. On peut aussi faire de l'art avec à la fois un sérieux absolu et en même temps de légèreté. C'est compatible. On fait de l'art à deux. C'est une forme aussi plus légère, plus... enfin, une sorte de... Je ne sais pas... Oui, aussi. On appelle à une sorte de dispositif amoureux, pour nous. Faire de l'art à deux, c'est aussi une particularité que nous avons et qui rend la chose différente aussi. Oui, et assez belle. On ne peut pas ne pas penser à L'Épil Sainte-Falle et à Jean Tinguely. Oui, au couple de photographes minimalistes Berndt et Ilaha Becker. Et du reste, c'est la phrase que vient de citer Coco. Je crois que c'est Ilaha qui l'a dite à un journaliste quand il lui a demandé c'était quoi de travailler à deux. Elle a dit, effectivement, c'est un dispositif amoureux. Et c'est quelque chose qui est très beau et qui est très vrai quand on a la chance de pouvoir à la fois vivre une histoire artistique et une histoire d'amour intensément mélangée. Sous-titrage ST' 501